Dans la vidéo précédente traitant des étapes de la réaction inflammatoire, la dernière étape parlait d'un mécanisme que l'on appelle la phagocytose. Et c'est justement les étapes de la phagocytose que nous allons détailler dans cette vidéo. Donc, quels sont les acteurs de la phagocytose ? Nous avons ici un phagocyte. Donc ça, c'est tout simplement une cellule phagocytaire, c'est-à-dire une cellule douée de phagocytose. Et cette cellule douée de phagocytose, ça peut tout simplement être un macrophage. Un macrophage étant tout simplement une cellule qui, dans un tissu, s'est transformée à partir d'une cellule sanguine, d'un leucocyte présent dans le tissu sanguin que l'on appelait le monocyte. Donc cette cellule phagocytaire, qu'est-ce qu'elle va faire dans cette première étape ? Comme vous le voyez ici, dans les acteurs, nous avons donc la cellule phagocytaire, mais nous avons ici également l'agent infectieux qui, dans notre cas ici, correspond tout simplement à une bactérie. Et avec, à la surface de cette bactérie, nous avons des motifs antigéniques, d'accord ? De type PAMP, Pathogen Associated Molecular Pattern. Donc en gros, c'est l'antigène de la bactérie. C'est le motif antigénique de la bactérie qui va, lors de cette première étape, être reconnu par la cellule du tissu infecté. Et elle est donc reconnue par un récepteur. Et ce récepteur, c'est le Pattern Recognition Receptor. C'est tout simplement, donc c'est une molécule récepteur, molécule réceptrice. D'accord ? C'est deux molécules, que ce soit l'antigène ou la molécule réceptrice, étant des molécules transmembranaires. Donc ça, cette première étape, l'étape de reconnaissance, l'étape où le motif antigénique est reconnu par le PRR, c'est ce que l'on va appeler tout simplement l'étape d'adhésion. D'accord ? C'est l'étape au niveau de laquelle le phagocyte va reconnaître la bactérie. Dans notre cas, on a affaire à une bactérie. Ça pourrait être un autre type de molécule. On va reconnaître la bactérie grâce à des récepteurs de la membrane présents à la surface de la membrane. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Eh bien, ensuite, il va y avoir une deuxième étape. Et cette deuxième étape, c'est une étape au cours de laquelle la membrane plasmique du phagocyte va tout simplement se déformer et former ce que l'on appelle des... Et tout simplement former ce que l'on appelle des pseudopones. D'accord ? C'est-à-dire des invaginations cytoplasmiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mécanisme que l'on qualifie, du point de vue en biologie cellulaire, que l'on qualifie d'endocytose. Alors, évidemment, le noyau, lui, est toujours présent. Ça, il n'y a pas de changement. À l'intérieur du noyau, à l'intérieur de la cellule, il y a aussi toujours ces fameuses vésicules dont on parlera tout à l'heure, remplies par des molécules très particulières. Donc, on est dans cette deuxième étape et dans cette deuxième étape que l'on va tout simplement qualifier d'ingestion. N'oublions pas qu'il y a vraiment des termes de consommation. On est dans une deuxième étape que l'on va qualifier d'ingestion. Ou là, cette fois-ci, eh bien, notre bactérie, elle va être comme englobée par les bras, que l'on appelle des pseudopodes, d'accord, qui sont formés. Il y a une sorte de début de vésicule d'endocytose. Donc, le processus, c'est ce que l'on appelle tout simplement l'endocytose. Donc, c'est un processus qui permet de faire en sorte, en don, à l'intérieur, qui va permettre de faire rentrer la bactérie à l'intérieur de notre... Alors, évidemment, elle a toujours ses motifs antigéniques à sa surface. On a toujours, évidemment, ce que je n'avais pas représenté sur la vidéo des différentes étapes de la réaction inflammatoire, le matériel génétique de la bactérie. A ne pas oublier, c'est un organisme avec son propre matériel génétique. Et donc, là, on a les pseudopodes. Donc, je vais les nommer ainsi. C'est-à-dire que c'est important, ici, que vous compreniez que c'est ce que l'on appelle des pseudopodes. En gros, ce sont des invaginations cytoplasmiques. C'est le cytoplasme qui se déforme et qui va venir, tout simplement, englober la bactérie au cours de cette deuxième phase que l'on appelle l'ingestion. D'accord ? Donc, maintenant, il va évidemment y avoir une autre étape, puisque le but de la phagocytose, c'est de s'occuper de cette bactérie. Dans cette troisième étape, je vais tout de suite la nommer, il va y avoir une étape non négligeable, puisque c'est une étape de digestion. D'accord ? Et cette digestion, elle va faire quoi ? Une fois que cette bactérie-là, là, je suis en cours de formation d'une vésicule, que l'on va appeler une vésicule, tout simplement, d'endocytose. Donc, regardez ce qui se passe. Je vais ici prendre mon phagocyte, je vais le redessiner, et puis, je vais le faire comme ça. Et je vais montrer que là, les bras ont complètement entouré ma bactérie. Ça veut dire que ma bactérie, elle est là, et elle est englobée dans ce que l'on appelle une vésicule d'endocytose, ou tout simplement, souvent appelée aussi, endosome. Tout simplement, non, puisque ce sont des termes nouveaux pour vous. Mais donc, c'est une vésicule d'endocytose, que l'on appelle aussi endosome. D'accord ? Donc, une vésicule d'endocytose, ou endosome. C'est-à-dire que là, j'ai endosité, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est rentré à l'intérieur. Donc, une fois que ça a été mangé, là, c'était une vésicule, début de vésicule d'endocytose, qui devient un phagosome. C'est-à-dire que là, c'est en cours de digestion. Mais de digestion, alors, je représente toujours mon noyau, ça, il n'y a pas de problème, il n'a pas bougé, il n'évolue pas, il ne joue pas de rôle particulier à l'intérieur. Par contre, regardez ce qui se passe. C'est qu'il va y avoir ces petites vésicules, dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent, que l'on appelle des lysosomes, ou vésicules lysosomales. Ce sont des vésicules de digestion. Et elles contiennent, en tant que vésicules de digestion, elles contiennent des enzymes. D'accord ? Et, donc ici, je vais le noter, à l'intérieur de ces vésicules lysosomales, il y a des enzymes. Et vous avez vu que les enzymes, ce sont des, en l'occurrence, peuvent avoir une action lithique, c'est-à-dire une action de destruction. Ce qui veut dire, tout simplement, que là, je vais avoir ma bactérie, qui a été englobée, du fait d'un processus d'endocytose, elle a tout simplement été internalisée à l'intérieur de mon phagocyte. Une fois complètement internalisée, il va y avoir formation de ce que l'on appelle, et c'est ce que l'on voit ici, d'un phagosome. Donc ça, c'est un phagosome, je l'ai déjà écrit au-dessus, d'accord ? Donc, suite à l'endocytose complète, on a un phagosome. Et ensuite, ce qui va se passer ? C'est qu'il va y avoir fusion de ces petites vésicules, ici, remplies d'enzymes lithiques. Elles vont tout simplement migrer et venir fusionner avec le phagosome. Si elles viennent fusionner avec le phagosome, ça va permettre la formation de ce que l'on appellera un phagolysosome. À partir du moment où les deux vont fusionner, ça va donner un phagolysosome. Donc, pour que vous visualisiez bien la fusion, vous voyez que la petite vésicule est venue. Alors, il y en a plusieurs qui peuvent venir fusionner avec la membrane plasmique, puisque ce qui délimite, ça, c'est de la biologie cellulaire, mais ce qui délimite les petites vésicules, c'est de la membrane plasmique. Donc, la membrane plasmique qui entoure ma bactérie, qui a été mangée, en quelque sorte, et la membrane plasmique qui entoure l'isozone, c'est la même chose. C'est de la membrane plasmique avec des phospholipides, c'est la même structure. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je me retrouve avec des enzymes, c'est mes petits points marrons ici, qui font quoi ? Qui viennent en présence, qui se retrouvent en présence de ma bactérie. Donc là, j'ai un phagosome plus des lysosomes égale phagolisosomes. C'est-à-dire que là, pardon, ici, phagolisosomes, là, j'avais mon endosome qui devient un phagosome et après fusion, ça devient un phagolisosome. Donc, un, deux et trois. Donc, une fois que j'ai ça, bon, vous vous doutez bien qu'il reste une dernière étape et la dernière étape, c'est quand les débris cellulaires, les débris de ma bactérie vont être dégagés à l'extérieur du phagocyte. On parle tout simplement de rejet ou d'expulsion des débris à l'extérieur de la cellule. Et c'est ça qui va constituer, dans ma quatrième étape de la phagocytose, donc on peut appeler ça le rejet ou expulsion des débris. Qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais tout simplement avoir mes éléments qui vont être rejetés à l'extérieur et c'est ce qui constitue ce que l'on appelle le pu. C'est-à-dire qu'on appelle tout simplement pu l'ensemble des débris de bactéries qui vont être rejetés à l'extérieur. Donc, si ici, j'ai ma cellule, elle va rejeter à l'extérieur les différents éléments. J'ai évidemment toujours mon noyau. Vous voyez que ma cellule a changé de forme parce que j'ai plus énormément de place. J'ai toujours mes vésicules puisque ça a été recyclé. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir... Alors, je vais mettre des petits bouts d'éléments noirs. Ce sont des fragments, des débris de bactéries. Je vais avoir des débris de fragments antigéniques. On verra dans une précédente prochaine vidéo à quoi ces éléments peuvent correspondre. Et puis, j'ai évidemment des petites enzymes qui peuvent se retrouver libérées à cet endroit-là. Et tous ces débris sont rejetés, d'accord, à l'extérieur. Et c'est ce qui va constituer, c'est tout simplement ce qui va constituer le pu. C'est-à-dire que lorsqu'il y a du pu au niveau d'une plaie, ce sont des fragments de bactéries qui sont rejetés. Donc là, sur ce schéma, nous avons, en simplifiant bien évidemment, nous avons l'ensemble des quatre étapes de la phagocytose avec l'adhésion, l'ingestion, la digestion, puis finalement le rejet ou l'expulsion des débris. Les mécanismes importants à retenir étant le processus d'endocytose, puis le processus d'éjection des débris, qui cette fois-ci ne s'appelle plus endocytose, mais correspond à ce que l'on appelle l'exocytose. Ces deux processus étant des processus inverses en termes de fonctionnement de la membrane plasmique. Voilà.